Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau, en commun des tourments ou hétéros Que ça nous pour juger ce qui est bien ou mal, ne dit-on pas que chaque homme est égal L'union fait la force Le sujet du jour, il faut qu'on explique un petit peu On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup hésité à faire ce sujet aujourd'hui On va parler du milieu carcéral, mais on ne va pas parler des peines, tout ça On va plus parler de la vie dans le milieu carcéral, on va dire ça comme ça C'est toi Yonet qui as choisi ce sujet Donc voilà, pour faire comprendre, pour sensibiliser aussi les gens sur les conditions de détention Ce que les détenus vivent au quotidien aussi, parce qu'il faut quand même savoir que c'est pas une vie facile Il y a un manque de liberté qui est énorme, donc on va essayer de dégrouper tout ça pour essayer de sensibiliser un maximum les gens Et surtout qui ne croient pas que la détention c'est un hôtel 4 étoiles, jamais de la vie Ça on expliquera tout en détail Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le chat ou pas encore ? Parce que tout le monde a dû attendre qu'on arrive Les poucs nous ont dit ça y est, on a l'une Non, on n'a pas annulé l'émission, soyez rassurés Au pire des cas, il y aura le podcast Qu'est-ce que je voulais dire ? D'abord, pourquoi tu as choisi ce sujet ? Est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Oui, on peut en parler, parce qu'il faut savoir que moi-même, je suis un ancien détenu qui est sorti l'année dernière Donc après 5 ans de détention au CD de Salon de Provence Donc voilà, je voulais en parler aussi, parce que pour moi maintenant, une page est quasiment tournée Je ne rentrerai pas plus dans certains détails, mais voilà, la page est quasiment tournée On ne va pas donner certains détails, mais je pense qu'on peut le dire, je crois, entre nous Que tu as été détenu, mais c'est à tort Voilà, j'ai été incarcéré à tort, donc pour une grosse erreur judiciaire Donc mon procès, donc on va dire que la révision du procès se fait le 4 octobre Ça tu peux le dire, on peut le dire quand même, je ne sais pas si c'était à dire, mais il faut le... Non mais voilà, je tiens à le dire, donc comme quoi, je m'adresse aussi maintenant à tous les détenus Ou même anciens détenus qui ont peut-être été incarcérés à tort Il ne faut pas lâcher l'affaire, et tant qu'il est encore temps, autant faire basculer les chances de notre côté Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, avant d'évoquer le milieu carcéral, j'aimerais qu'on évoque un petit peu certains chiffres Je vais essayer d'ouvrir le sujet, parce que j'ai tellement de choses Des chiffres clés de 2012 Je vais essayer de la voir rapidement Voilà, donc déjà on me parle qu'il y a 191 établissements en France Je ne sais pas si c'est vrai Je dis ce qui est marqué, il y a 99 maisons d'arrêt Il y a 42 quartiers EMA, alors je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire EMA Alors EMA, en fait, c'est établissement maison d'arrêt Voilà, 85 établissements pour peine, c'est-à-dire 43 centres pénitentiaires Qui comprennent au moins 2 quartiers de régime de détention différents Il y a 25 centres de détention et 47 quartiers, alors on appelle ça QCD Quartiers de détention, je pense Il y a 11 centres de semi-liberté Alors les QCD, c'est les quartiers de détention disciplinaire Je pense que c'est ça Ensuite il y a 57 236 places opérationnelles Alors je n'ai pas des chiffres détaillés Mais voilà 50 établissements à gestion déléguée sur les 191 établissements Voilà, donc on parle de nouveaux établissements Mais ça ne nous regarde pas, ce n'est pas ce qu'on veut exactement Qu'est-ce que je voulais dire 246 843 personnes prises en charge par l'AP Alors l'AP, non C'est l'administration pénitentiaire Oui, voilà 173 063 personnes en milieu ouvert Et 73 780 sous écrou On peut expliquer ce que c'est sous écrou ? Alors sous écrou, c'est un numéro qu'on nous attribue En tant que personne détenue dans un établissement Donc moi j'en ai eu plusieurs Puisque j'ai été à la fois dans une maison d'arrêt Après j'ai été transféré provisoirement au Beaumet à Marseille En attendant d'être mis en centre de détention à Saint-Mont-Provence Donc j'ai eu en tout 3 numéros d'écrou Très bien Donc c'est un numéro qui était attribué pour éviter d'avoir aussi une familiarisation Avec les détenus et le personnel de la détention Alors les chiffres 2011, c'est-à-dire l'année 2011 Il y a eu 64 787 personnes écrouées en 2011 Dont 2200 femmes Ça correspond à 3,4% des personnes détenues Et 712 mineures quand même au passage C'est quand même à souligner Qui correspond à 1,1% des personnes détenues Ensuite, il y a eu 8 993 personnes écrouées non hébergées Alors est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te dit quelque chose ? Alors le terme non hébergé C'est bizarre non hébergé C'est la première fois que je... Alors pour moi non hébergé Ça veut dire les personnes qui sont encore sous le numéro d'écrou Mais qui sont détenues Donc avec le bracelet électronique à la maison Alors ça c'est un peu autre chose la surveillance Mais je pense que c'est un peu dans le même style Après j'en sais pas plus de ce côté là Ensuite 73 780 personnes écrouées en un an Donc il y a eu une augmentation quand même de 10,2% par rapport à 2010 Et il y a... Alors c'est un chiffre aussi 9,6 mois C'est la durée moyenne sous écrou en 2011 C'est possible Ah ben en tout cas c'est un chiffre Ensuite pour en répartir Alors il y a eu quand même 88 058 incarcérations en 2011 Donc on a 24,3% en comparution Alors là dedans il y a 1,9% On a effectué 5 ans d'incarcération Ou plus 81,5% on a effectué 1 an ou moins Voilà Et 13,3% entre un mois On a effectué un mois ou moins Voilà L'âge moyen 34 ans Oui J'ai vu plus jeune que ça Mais en tout cas L'âge moyen de 2011 34,4 ans Voilà Taux de détention Alors il y a 99,1 personnes détenues pour 100 000 habitants Contre 93,1 en 2011 En 2010 plutôt Ça c'est chiffre 2010 Ensuite 29,4% des prévenus faisant objet d'une information judiciaire Soit 25 883 concernés Et 45,2% des condamnés correctionnels et réclusions criminelles Ça concerne 39 754 personnes J'ai également aussi des tranches d'âge Ça parle aussi Il y a quand même 80 détenus aux moins de 16 ans Oui Ça parle Parce qu'on parle beaucoup que des moins de 16 ans C'est plus des TIG Après il faut savoir aussi que maintenant Si je prends l'exemple du nouveau centre de détention Qui est au Pontet dans l'Ocluse Qui est tout récent A maintenant une structure réservée justement pour les mineurs Parce qu'il faut savoir que passé un temps Certains mineurs à partir de l'âge de 17 ans Était incarcéré avec les personnes majeures Et c'est pareil En parlant de mineurs Il y a quand même 637 concernés Qui ont entre 16 et 18 ans Donc ça veut dire qu'au total Ça fait 1437 mineurs En 2011 Ça reste énorme Ça reste énorme Ça fait réfléchir ça aussi Après les autres tranches d'âge Entre 18 et 21 ans Ils sont 5365 Entre 21 et 25 ans Ils sont 13 086 Entre 25 et 30 ans Ils sont 15 239 Et entre 30 et 40 ans 19 266 C'est là la tranche d'âge qui ressort le plus Concernant les prévenus 25,1% des personnes détenues sont prévenues Je ne sais pas si ça Ils sont prévenus En fait ils sont prévenus par situation pénale Oui Donc c'est ce qu'on appelle C'est ceux qui sont placés en maison d'arrêt En attente de jugement D'accord Donc après je l'ai dit 57 501 condamnés sous écrou Soit 77,9% des écroués quand même Donc 86,4% pour des peines correctionnelles Et 13,6% pour des peines criminelles Oui Après j'ai des chiffres quand même par peine Alors ça peut faire parler aussi Il y a 7,8% pour escroquerie Abus de confiance, recel, faux et usage de faux Donc ils sont 7,8% concernés Ensuite il y a 7,5% Pour vol simple Ils sont 4 287 détenus 14,2% ça fait parler pour trafic de stupéfiants Voilà Ils sont quand même 8 175 Là aussi ça fait parler C'est 6% pour homicide volontaire Ils sont 4 485 détenus Bien sûr Pour répartir les répartitions des condamnés Alors il y a 11,3% pour vol qualifié Alors quelle est la différence entre vol simple et vol qualifié ? Alors là Ah Ça c'est la Ça c'est la Oui Ça après je pense qu'il y a une Une réglementation après au niveau des Je sais pas du code de Du code de procédure pénale Vol qualifié est-ce que c'est A mon avis c'est vol simple Je pense que c'est un vol simple du genre Allez un téléphone portable Alors après les vols qualifiés c'est peut-être un braquage Des trucs comme ça Aussi Tout ce qui est vol d'argent Mais vol simple ça peut être aussi un truc que tu Que t'es piqué Et que comme tu te fais choper Automatiquement tu le payes A la fin Et ça ils le classent dans les vols simples Oui mais vols simples quand même Il y en a pas mal qui sont condamnés Il y en a qui ont été détenus Donc pourtant c'est beaucoup de sursis Puis finalement au moins que ça soit Récidivé Ce qu'on appelle les récidives Alors après la récidive Voilà c'est autre chose Après on rentre dans un autre truc Ça dépend des casiers judiciaires C'est très compliqué C'est pour ça qu'on va essayer de faire Le mieux qu'on peut Violence volontaire Ils sont 0,9% C'est à dire 15 236 personnes Je sais pas si c'est bizarre 0,9% Parce que 15 236 à côté Je trouve ça beaucoup Il y a quand même 514 qui sont condamnés Pour infraction à la législation Sur les étrangers Voilà Et il y en a 7 722 pour viol, agression Et atteinte sexuelle Ils sont 13,4% sur ce domaine là Mais il y a quand même ça fait Commissaire d'involontaire quand même Ça existe Il y en a quand même 3 259 qui sont condamnés Alors sur l'histoire de la surveillance électronique Alors ça il faut expliquer La surveillance électronique c'est une espèce de C'est un PSE en fait Ce qu'on appelle un placement sous surveillance électronique Donc c'est un bracelet Qu'on peut obtenir à mi-peine Donc sous autorisation bien sûr Des SPIP De l'agent de probation SPIP ça veut dire ? Donc conseiller d'insertion de probation D'accord Donc voilà Donc c'est des personnes qui s'occupent des détenus En milieu de détention Qui sont là pour les aider à faire des démarches A la fois pour l'extérieur Et à la fois aussi pour l'intérieur Pour les aider Ne ce serait-ce que pour les papiers Ne ce serait-ce que pour avoir une CMU Parce qu'il faut quand même savoir Que c'est pas parce qu'on est enfermé Qu'on n'a pas le droit aux soins Comme toute personne à l'extérieur Donc on bénéficie généralement Automatiquement de la CMU En étant en milieu carcéral Toutefois il faut en faire la demande Donc ces personnes sont là pour nous aider Et puis pour nous orienter aussi A nous préparer sur la sortie Voilà c'est leur principe Principal mission Alors justement Sur la deuxième partie On parlera de ce qui est normal Ce qui n'est pas normal Parce qu'il y a certaines personnes Qui doivent se dire Mais bon sang ils ont des droits Et c'est pas normal quand on est en prison On en parlera en deuxième partie Quand on continue sur les chiffres d'abord Sur la surveillance électronique Il y a quand même 18,6% Des condamnés écroués Qui bénéficient d'un aménagement de peine Contre 16,5% en 2010 Donc il y a eu 2% de plus 10 693 personnes Qui bénéficient d'un aménagement de peine Sous écrou Donc ça c'est un chiffre Du 1er janvier 2012 Il y a une augmentation de 26,2% en un an Et 46,6% en deux ans Ça fait parler Il y a quand même 7 889 Placements sous surveillance électronique Alors effectivement c'est ce qu'on appelle le PSE Soit 36,8% par rapport à 2010 Ça fait quand même Ça fait beaucoup Par contre à savoir si c'est vraiment fiable Ça c'est une autre question Il y a 1857 placements en semi-liberté Quand même Et 947 placements en extérieur Et 57 629 Permissions de sortir Donc voilà Je vais en revenir vite fait Sur la semi-liberté La semi-liberté Quand on parle de semi-liberté C'est en fait Le détenu Est toute la semaine A l'extérieur de la détention Et rentre uniquement le week-end En détention Du vendredi au dimanche Voilà Du vendredi soir au dimanche Et toute la semaine il est Avec Sous surveillance électronique quand même Non Pas forcément C'est pas forcément Qu'il y ait un placement Sur surveillance électronique On met une semi-liberté Mais c'est des conditions Oui mais il est suivi Il y a des conditions Il y a des agents de police Qui sont là pour le surveiller Donc déjà il y a un pointage Qui se fait tous les jours Ça c'est bien À la gendarmerie Ou au poste de police Le plus proche Le plus proche La personne Pour sortir en semi-liberté A pour obligation D'avoir absolument un emploi Ça c'est encore autre chose C'est pas du tout Il y en a qui travaillent C'est les conditions requises Pour bénéficier d'une semi-liberté D'accord Ou alors d'avoir un souci Grave dans la famille Mais ça ça reste encore exceptionnel Alors les autres chiffres J'ai 57 629 permissions de sortir Alors la permission de sortie C'est quoi C'est J'en ai bénéficié moi D'une seule Parce que donc Au-delà d'un certain nombre De remises de peine Donc ce qu'on appelle les RPS C'est les remises de peine supplémentaires Donc ça on en parlera un peu plus tard On a le droit à 3 mois par an Maximum Donc il faut savoir que quand on est condamné Admettons on est condamné à 6 ans Une fois qu'on a fait 3 ans de détention On arrive à mi-peine Donc de là on bénéficie d'aménagement de peine Donc les permissions de sortie Admettons pour sortir Une permission de sortie de 2-3 jours Pour passer les fêtes de Noël Comme moi j'ai eu D'accord Voilà Ensuite 7481 libérations conditionnelles Ah ah Alors ça c'est quoi Alors là c'est encore autre chose Alors comme le dit si bien le mot Libérations conditionnelles Il y a des conditions Forcément Donc elles sont assez lourdes Il faut savoir que La libération conditionnelle N'est pas une libération totale On est quand même Sous l'épée d'Amoclès De la justice Donc Elle consiste à quoi ? Elle consiste que si vous avez un emploi A l'extérieur Et bien ça vous permet de Conserver un peu cet emploi Et de vivre une vie Un peu plus souple Qu'un détenu Qui fait sa peine pleine Donc qui ne bénéficie D'aucun de ses avantages Alors Ensuite on parle Alors là on passe Au milieu ouvert cette fois On parle de 173 063 personnes Qui sont prises en charge En milieu ouvert Par les services pénitentiaires D'insertion et de probation Le SPIP Voilà Au titre d'au moins une mesure Soit avant le jugement Soit après pour l'exécution D'un aménagement de peine Alors l'année précédente Ils étaient 173 022 Alors là c'est stable Ensuite il y a 194 572 mesures Qui sont suivies par les SPIP En milieu ouvert Soit une augmentation De 0,8% en un an 4080 personnels Dans les SPIP Participent à la prise en charge De 173 063 personnes Soumises à une obligation De justice En milieu ouvert Alors il y a le sursis Avec mise à l'épreuve La libération conditionnelle Le contrôle judiciaire Etc Et il y a Ça fait partie aussi De 73 780 personnes Qui sont sous écrou Et là dedans Il y a 74% sursis Avec mise à l'épreuve Alors est-ce que ça Te parle tout ça ? Oui alors Bien sûr La SPIP je suppose Il faut savoir aussi Que les SPIP Donc font un travail Énorme En détention Justement pour Aussi améliorer un peu La vie du détenu Sans lui apporter Au niveau moral Voilà Au niveau moral Et autre Parce que Il faut savoir que Moi quand j'ai perdu mon père J'étais encore en détention Il a fallu bien Que je me raccroche A quelque chose Donc c'est eux Qui ont fait des démarches Pour que je puisse bénéficier D'une permission exceptionnelle De sortie Pour pouvoir me rendre Au chevet de mon père Et bon après Cette La décision ne leur appartient pas Bien sûr Elle appartient au juge L'application des peines C'est lui qui donne Son accord définitif Toutefois Si le dossier est bon Généralement Il n'y a pas lieu Que le juge L'application des peines Refuse Mais bon Pour ma part Ce n'est pas ce qui s'est passé Donc il y a eu un refus Catégorique Du juge L'application des peines Alors Passons maintenant Passons maintenant A mauvaise nouvelle Quand même de 2011 Parce qu'il n'y a pas eu Que des bonnes nouvelles Il y a eu des incidents Quand même Pendant toute l'année de 2011 Il y a eu 4 évasions Contre 7 en 2007 En 2010 pardon Il y a eu 7 en 2010 Et 4 en 2011 Donc il y a eu une petite baisse Mais il y en a quand même Il y a par contre 7 prises d'otages Contre 2 en 2010 C'est pas mal Ensuite on parle de 667 mouvements collectifs Alors est-ce que c'est C'est quoi ça ? Alors le mouvement collectif C'est ce qu'on appelle Les émeutes A l'intérieur Qui sont faites Qui sont produites Par les détenus Dont j'en ai J'en ai vécu quelques-unes Donc voilà En fin de compte C'est une rébellion des détenus Parce que Soit ils n'obtiennent pas Ce qu'ils veulent Ou plein d'autres choses Ou c'est un détail de plan Tout simplement Ou alors à ce moment-là Il y a un mouvement De personnes Qui se fait Et à ce moment-là C'est catastrophe Au sein de l'établissement Et là-dedans Il y a eu quand même 94 mouvements Qui ont nécessité L'intervention des ÉRIS Oui alors les ÉRIS C'est quand on a affaire à eux C'est un peu Comment vous expliquez C'est un peu le GIGN Un peu le REN De tout ça A l'intérieur quoi Voilà C'est un groupe d'intervention Qui est spécialisé Dans le milieu Des tensions Carcérales du moins Donc quand on a affaire à eux C'est attention les dégâts Ça cogne Et ça réfléchit pas Eux ils cherchent pas Ensuite il y a eu 4083 agressions Contre le personnel Dont 129 ayant Étraîné une ITT Oui Alors les ITT C'est C'est comment expliquer En fin de compte C'est comme un arrêt maladie En fait De la part de l'agent En guerre sérale D'accord Sauf que Donc grave quoi Alors c'est très grave Moi j'ai connu personnellement Un capitaine de détention Qui a eu Un échauffouré Avec un détenu Et ce détenu là L'a mordu au mollet A lui arraché la peau J'entends bien Il y a des cannibales en plus Oui D'accord Donc Cette personne là A eu Trois semaines Voire un mois Ou deux mois D'ITT Donc en fin de compte C'est un peu un arrêt maladie Mais après C'est un régime très spécial Donc c'est C'est approprié à la détention Donc après Je n'en sais pas plus là dessus Mais donc voilà quoi Après Voilà donc l'ITT Ça équivaut un peu Un arrêt maladie Un accident de travail Si on veut aussi C'est un accident de travail C'est la combat Du temps Alors Un autre chiffre qui fait parler Il y a quand même 8000 Ça je ne savais pas Qu'il pouvait savoir ça 8365 Agressions Entre personnes détenues Contre 7825 En 2010 Alors ça Ils doivent noter Pour calculer ça Disons qu'en fait Quand il y a des Des problèmes Entre détenus Il faut savoir Que Ça ne reste pas Impuni Donc Les problèmes Ne restent pas Entre les détenus Même si des fois Ça serait mieux Comme ça Mais bon Il y a Certains cas Où On est obligé D'en discuter Avec les chefs De détention Et voire même Les spibs Qui sont là aussi Pour ça Ou au corps Au niveau Du service médical Et enfin Pour les incidents Il y a eu 3 homicides Contre 4 En 2010 Ça aussi Ça fait Donc c'est vrai Que les homicides Il y en a Il n'y en a pas beaucoup Il y en a Parce qu'il faut savoir Que Même si Nous savons très bien Que toute arme Est prohibée Au sein de la détention Il n'est vraiment pas compliqué De faire une arme Donc voilà Et dernier chiffre Qui fait parler Là aussi Après on va réfléchir A tout ce qu'on vient de dire Par rapport au suicide Il y a eu en 2011 116 suicides Plus 7 Hors détention Contre 109 Plus 12 En 2010 Et il y a eu 115 Plus 7 En 2009 Donc on va dire Que c'est relativement Voilà Il n'y a pas Il n'y en a pas Un tous les jours Bon il y en a Il y en a Moi j'en ai vécu 2 116 116 Ça fait un tous les 3 jours Voilà C'est ça quoi Ça fait un Ouais c'est ça On calcule bien Ça fait un tous les 3 jours Donc voilà Moi j'en ai vécu 2 Avec 2 codés de nus Donc voilà Ça fait Ça fait flippé quoi Oui En précisant On parle de chiffres nationaux C'est pas sur une prison précise Voilà C'est sur toutes les prisons confondues Et il y a eu également Voilà dans toute la France 1932 tentatives de suicide Contre 2246 en 2010 Et 2599 en 2009 Voilà Ça a quand même baissé Mais voilà C'est quand même Ça reste encore présent Et il y a pas mal de prévention à faire là-dessus Voilà Mais disons qu'aussi Il y a maintenant Beaucoup de prévention justement Qui est fait à l'intérieur même De la détention Par le personnel médical Et par les SPIP aussi Donc maintenant Il y a des psychologues Des psychiatres Qui sont vraiment à disposition Je veux dire Et beaucoup présents Pour aider justement Les détenus À évacuer certaines choses Je veux dire Donc évacuer leurs problèmes Et peut-être à essayer de comprendre Le comment du pourquoi aussi Alors on va passer On a parlé des chiffres Est-ce que quelqu'un veut rajouter Quelque chose sur ça ? Ça paraît Moi personnellement Je trouve que les chiffres Ils sont quand même Un peu Un peu trop élevés Pour Ce que ça devrait être Et bien c'est justement On va passer Justement On va parler Du milieu incarcéral À l'intérieur C'est-à-dire de la vie À l'intérieur Avant de passer Avant de parler De ça Je vais essayer De lire ce que j'ai là C'est vrai que c'était un sujet Qui date de 2007 Mais pourtant Qui parle un petit peu Un petit peu De l'histoire Donc déjà J'ai une citation De Albert Camus Qui dit Une société se juge À l'état de ses prisons Où l'état de droit Ne doit pas cesser À la porte des prisons Est-ce que déjà ça parle ? Ah oui tout à fait Tout à fait Il faut savoir Qu'il y a Dans Dans certains Centres de détention Les locaux Les milieux Où vivent Les détenus Sont pas forcément Niquel Adaptés Et nickel C'est surtout ça Il faut savoir Que Moi je connais Un centre de détention Je tairai le nom Parce que j'ai pas envie D'avoir des soucis plus tard Mais où il y a Où on vit Avec les cafards Par exemple Là carrément Voilà Qu'est-ce que je peux dire Sur ce que j'ai La situation Du milieu carcéral Français est telle Qu'en 2007 En France Le choix De l'emprisonnement Systématique Ne peut être Qu'un pialet Une solution Du dernier recours Tellement Il devient risqué De placer Qui que ce soit En maison d'arrêt On parle bien sûr De Fleury-Mérogis Voilà C'est le grand exemple L'ancien commissaire Européen Au droit de l'homme Du conseil de l'Europe Il s'appelle Alvaro Gilles Robles En septembre 2005 Après avoir visité Les prisons de 31 pays Dans le cadre D'une mission Sur l'état des prisons A déclaré sur la prison Des Mohamed Alors voilà La citation qui dit De ma vie Sauf peut-être En Moldavie Je n'ai vu Un centre pire Que celui-là C'est affreux Les gens s'entassent Dans un sous-sol De deux niveaux Sans aération Ils se promènent Dans un cours minuscule Grillagé de tous côtés Au second niveau On marche sur la grille Au-dessus de ceux Du premier niveau Les fonctionnaires En sont eux-mêmes Très gênés Il faut fermer Cet endroit C'est urgent Alors ça c'est un exemple Tu me diras Ce que tu as vécu Dans le tien Il y a pas mal De choses à dire Je crois Par exemple En juillet 1999 Elisabeth Guigou Qui a été garde des sceaux Du gouvernement Jospin A l'époque Elle a chargé Le groupe de travail Dirigé par Guy Canivet Premier président De la cour de cassation D'étudier les manières D'améliorer le contrôle Extérieur des prisons Et en clair Le gouvernement A tenu à mettre en place Une enquête parlementaire Afin de se rendre compte De l'étendue De la situation Derrière les barreaux Des maisons d'arrêt Et ensuite Le 24 mai 2005 L'Observatoire international Des prisons A rendu public Son rapport annuel Dans les conditions De détention en France Alors j'ai une citation Qui dit Loin de s'améliorer Depuis la publication Des rapports d'enquête Parlementaire Sur les prisons En juin 2000 La situation S'est aggravée A savoir si c'est Toujours le cas Avait estimé à l'époque Que le président De la section française C'était Maître Thierry Lévy On parle aussi De surpopulation Dans les prisons Je ne sais pas Si c'est vrai Ou pas Si c'est toujours D'actualité Là on est en 2007 Enfin même Des chiffres 2003 Alors par exemple Agré les faits De la grâce collective Du 14 juillet On comptait 57 500 détenus Pour 48 000 places Le 1er octobre 2005 Concrètement Il n'était pas rare Que 3 à 5 prisonniers S'entassent dans des cellules De 9 ou 12 mètres carrés A savoir si c'est encore Vraiment aujourd'hui En 2006 Le nombre Des places opérationnelles Était de 50 207 Pour 60 771 écrouées Soit une densité De 121% C'est chaud Et en juillet 2007 Ça a augmenté C'est à dire Que le nombre De places opérationnelles Est de 50 557 Pour 61 810 C'est Voilà quoi Est-ce que ça a toujours Été le cas ? Alors la surpopulation Est toujours d'actualité Il faut savoir Que moi J'ai vécu En maison d'arrêt Nous étions 6 Dans une cellule De 3 Donc en sachant Qu'il n'y a que 3 lits Donc je vous laisse Imaginer le reste Donc forcément Il y en a 3 Qui dormaient par terre Donc en sachant Que les cellules Ne font pas plus de Entre 9 et 12 mètres carrés Pas plus D'accord En sachant que Vous comptez bien sûr Les toilettes La douche Etc Propre ou pas propre Bien sûr Alors après Propre ou pas propre Tout dépend des détenus Je veux dire Moi en maison d'arrêt Nous étions un certain nombre En cellules Donc on avait une cellule De 6 Donc par chance On était 6 On a eu une bonne cellule De 6 Donc on ne se marchait pas dessus Après c'est la propreté Après c'est la propreté Même de chaque détenu Je veux dire Si le détenu Est propre sur lui Il saura maintenir Les locaux Le plus proprement possible Parce que c'est quand même Un lieu où on vit 23h sur 24 Donc voilà Ça correspond quoi L'heure qui n'y est pas La 24ème heure La 24ème heure En fait C'est les heures de promenade On a le droit A une heure de promenade En gros Donc Des fois ça peut varier Je dis 23h sur 24 Parce que Généralement c'est une moyenne Ça peut être 22h sur 24 Donc il y a généralement Une heure le matin Une heure d'après-midi A l'extérieur de la prison ? Non 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 Ah bon parce que Dans la cour Je rassure tout le monde Il y a des espaces Prévus à cet effet Donc On parle Si on fait A l'intérieur Si on fait référence A prison break Par exemple la série A l'extérieur C'est une cour C'est la même chose Je fais référence à cette série Parce que Je pense qu'il y a pas mal C'est bien référencé Surtout la saison 1 Oui voilà De prison break Donc Pour ceux qui connaissent Il faut se référer à ça Voilà Donc Oui c'est des cours Bétonnés Qui sont jalonnés De grillage Donc c'est du béton gris Je veux dire Électrifié j'espère Alors électrifié Oui mais c'est largement Plus en hauteur C'est pour tous les passages délicaux Pour éviter les évasions Par voie aérienne Et s'il y a des tentatives Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a eu déjà ? Alors il y a eu des tentatives Alors il faut savoir Qu'il y a des gardiens Dans les miradors Donc il y en a généralement Minimum 4 Au centre de la détention Donc à chaque angle de mur A ce moment là Il y a toute une procédure Qui se fait Donc il y a une sommation Qui est faite Une deuxième Une troisième Et si à la troisième La sommation N'est pas respectée Ils ont pour droit D'ouvrir Ça va être dur Ce que je vais dire Mais d'ouvrir le feu Sur les détenus Sur les parties Non vitales Donc ils peuvent Tirer sur les jambes Tout ça Alors autre sujet Majeur Sur la condition intérieure C'est sur les problèmes psychologiques Alors tu vas me dire Ce que tu en penses Parce que j'ai un sujet là-dessus C'est un sujet alarmant d'ailleurs Que le nombre important De prisonniers Souffrant de problèmes psychologiques Concernent 55% des détenus En étant 2007 Qui arrivent en prison Qui souffrent d'au moins Un trouble psychiatrique Donc c'est relevé Par les responsables De l'OPI Dans un rapport Et les conditions de vie Particulièrement difficiles De la prison Accroissent La gravité des maladies mentales Et provoquent Le nombre de dépressions Et autres comportements D'auto-mutilation Alors là-dessus Je pense qu'il y a des choses à dire Oui il y a beaucoup de choses à dire D'autant plus Qu'une personne déjà A l'extérieur Instable Qui rentre dans un milieu Où vous êtes accueilli D'une façon très dure Donc limite Comme un paria Comme tout ce que vous voudrez Tous les mots Peuvent être qualifiés Il n'y a pas de soucis Il faut savoir Que vous êtes mis Plus bas que terre Donc Votre intégrité En prend plein la tête Donc Déjà que vous rentrez Vous n'avez pas le moral Donc on vous casse Encore plus le moral Il faut savoir Que l'auto-mutilation Il y en a Sous toutes ses formes Moi j'en ai vu Se brûler Avec des mégots de cigarettes Des lames de rasoir Sans passer Sur la tentative de suicide Attention Voilà Après Il y a aussi La vie en communauté Il faut savoir Qu'on ne peut pas S'entendre avec tout le monde Il faut savoir Que malheureusement Aussi Beaucoup de catégories De détenus Sont souvent mélangées Il faut savoir Que moi J'ai côtoyé Des braqueurs J'ai braqué T'as braqué Ah bon On en apprend des choses Tu l'as braqué J'ai côtoyé Des braqueurs Il y a aussi Des Voilà Des violeurs Il faut le dire De toute façon T'as croisé Toutes les formes De détenus Toutes les catégories Est-ce que Justement Bonne question Est-ce que Les détenus À l'intérieur Sont Ce qu'on croit À l'extérieur Est-ce qu'on peut Est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils restent humains Est-ce qu'on découvre Une autre forme Est-ce qu'on découvre Autre chose Quand je dis Que Dans le milieu De détention Enfin moi C'est ce que j'ai vécu On apprend beaucoup Sur soi-même Et beaucoup Sur les autres Il faut savoir Que Moi j'ai connu Beaucoup de personnes Qui Se disaient Soit disant Des racailles Ou quoi que ce soit En fin de compte Ce sont des Des personnes Des hommes Comme moi Comme n'importe qui Je veux dire Des personnes Qui Qui ont de l'amour A donner Qui ont une certaine Tendresse Qui ont aussi Une forte personnalité Donc Disons que Quand on dit Racailles C'est plus Une 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 coquille Qu'on se Enfin Pas une coquille Mais Racailles C'est pas plutôt Un look Oui C'est un look Mais Vous allez prendre Un dealer Un dealer Il va dealer Peut-être Parce qu'il a besoin De bouffer Et On va le mettre Ouais voilà T'es un drogué T'es un machin Tout ça Alors que Pas forcément C'est le mec Il a peut-être pas le choix Il fait ça Pour en nourrir sa famille D'accord Voilà Moi j'en ai connu un Notamment Enfin je pense Qu'il se reconnaîtra Il est de Marseille Riri Si tu me reconnais Voilà Je l'ai connu C'est un mec Qui est rentré en détention Malheureusement Il est Pour une sale histoire Aussi de stupéfiants Mais bon Voilà C'était pour nourrir sa famille Et bon Malheureusement Ça a pas été compris Aux yeux de la justice Alors autre Autre Sujet C'est sur l'insécurité Donc paradoxalement La vie en prison N'efface pas l'insécurité Le manque de moyens Et la trop forte densité De populations incarcérées Permettent à l'insécurité D'exister à l'intérieur De la prison Dans les maisons d'arrêt De simples suspects Coexistent avec des condamnés A de longues peines Au mépris des textes De plus Tous les délits et crimes Sont mélangés Voilà Il n'y a pas Une partie Un des uns Tout le monde 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 Tout les catégories Sont mélangées Voilà Et en établissement Pour peine Les maisons centrales Et les centres de détention Il y a également Un mélange de type d'actes Voilà Les délinquants sexuels Ne sont pas toujours isolés En raison de difficultés matérielles Au vu de la proportion Importante Qu'ils représentent Donc ça concerne 21,4% Ce sont un chiffre 2007 Et ceci qui conduit Très souvent A des agressions sexuelles A l'intérieur des cellules Au nez Et à la barbe des vigiles Bien sûr Et d'ailleurs À ce propos Ils n'agissent pas ? Alors À ce propos là Il y a même Des gardiens de prison Qui se permettent De faire des abus sexuels Sur les prisonniers Vrai ou faux ? Vrai C'est vrai ? Oui Il faut le dire Il faut savoir Qu'en centre de détention Tout s'achète Même Je vais parler crûment Mais même son cul Légalement C'est interdit Bien sûr Mais voilà Le problème C'est que tout reste à l'intérieur C'est que Là le problème C'est à l'intérieur De la prison Il y a des choses Qui se savent à l'intérieur Mais qu'on ne sait pas Forcément à l'extérieur Ça c'est le gros problème Mais justement Ils n'en parlent pas à l'extérieur Parce qu'ils savent très bien Que Voilà Maintenant il faut savoir Que moi j'ai connu Un gardien De détention Qui a été Qui a été accusé De violence sexuelle Sur un détenu Oh c'est fort Bravo Bravo l'exemple J'adore ça Moi Cette personne là A été forcément incarcérée Enfin mis en détention provisoire Dans un premier temps En entente de plus d'informations Et du procès aussi Voilà Donc a été mis en détention provisoire A été forcément suspendue De ses fonctions Cette personne là Cette personne là Est ressortie Un an et demi Après avoir été Après avoir une détention provisoire Et a été Blanchie Parce qu'il faut savoir Qu'il y en a certains Ça leur permet aussi De Ça peut permettre aussi De Affabuler en fait Je ne sais pas si je dis bien Mais bon Voilà Il y a certaines personnes Qui se servent De Voilà De certaines accusations Peut-être pour aussi S'en sortir Alors il y a autre chose Qui est dit là Et là Là par contre C'est encore plus inquiétant Par rapport à tout ce qu'on entend À l'extérieur Et bien là C'est encore plus grave Les prisons en France Ce sont des lieux Particulièrement propices En France A la transmission du virus Du sida Et de la tuberculose Alors ça c'est grave Ça c'est très grave Par contre Je dis franchement Il y a bien des préventions Il y a bien d'ailleurs Il y a beaucoup de prévention Il faut savoir que dans Tous les centres médicaux Dans les détentions Il y a souvent des réunions Qui sont faites Donc après les détenus Sont appelés à y participer Ou pas Après c'est chacun Voit comme il le veut Il faut savoir qu'il y a quand même Un minimum de protection aussi Donc des préservatifs Sont mis à disposition des détenus Parce qu'il faut Gratuitement bien sûr Gratuitement tout à fait Donc il ne faut pas se cacher non plus Qu'il y a des actes sexuels En détention Il y a J'ai même connu Un couple d'homosexuels Donc Alors après on va basculer un peu Sur l'homosexualité en détention Donc Il n'y a pas de sexualité Pour être en prison Non mais voilà Donc après il faut savoir Que c'est aussi délicat De ce côté là Oui Parce que c'est les premiers visés Pas forcément Je ne suis pas d'accord moi Par rapport aux premiers Il faut savoir que Les premiers visés quand même Ça reste quand même Les violeurs Les violeurs Etc Etc Imagine Tu tombes Par exemple T'as un homosexuel Qui tombe dans la cellule D'un violeur Automatiquement Il sait que Non Il va S'il sait S'il vient Apprendre Qu'il est dans la cellule D'un homosexuel Automatiquement Ils vont faire en sorte Je ne suis pas tout à fait D'accord là dessus Parce que moi même Ayant une orientation bisexuelle On en reparlera après J'ai côtoyé Comme j'ai dit Des violeurs Etc Etc C'est pas pour autant Que je les ai côtoyés Que je me suis fait violer derrière Donc voilà Alors L'autre chose Inquiétant Parce qu'on parle du sida Mais il est drogue aussi Parce qu'il y a une forte présence De toxicomanes Munis de seringues Et des viols répétés Qui n'y sont pas pour rien Oui C'est bien Oui C'est bien Non C'est juste qu'on a Il y a certaines réactions Sur le chat en fait Ah alors Il y a le chat Alors est-ce que Qui c'est qu'il y a sur le chat Alors c'est Roxane Roxane qui est sur le chat Et je lui ai posé la question Qu'est-ce qu'elle pensait Est-ce que les détenus Avaient tous Les mêmes droits Que tout le monde Et elle me dit Que ça dépend Pourquoi ils sont rentrés Et après Bon voilà Par rapport à son histoire Qu'elle a Par rapport au père de son fils C'est vrai que lui Il a Il a des droits Que Voilà Et beaucoup moins Alors il faut savoir Que même si on est en détention On a toujours Nos droits civiques Oui Donc on a le droit de vote On a quand même le droit de vote On a le droit d'expression aussi Maintenant Pourquoi Il y a une question Que je me pose Pourquoi Sachant Qu'ils ont encore Le droit de vote Pourquoi La plus Justement Par rapport aux élections Comme ça Est-ce qu'ils ont le droit De prendre la journée Pour aller Alors non C'est un vote Qui est fait par procuration Par la famille Par la famille A l'extérieur D'accord Donc voilà Ok Et s'il n'y a plus personne Automatiquement Il y a une campagne Qui est fait Ben à ce moment là S'ils ont plus contact Avec la famille Comment ils font Ben c'est soit fait Par les services D'insertion et de probation Donc c'est eux Qui prennent en charge Le dossier Mais il faut savoir Que voilà Tant qu'au moment du jugement Le juge Nous dit pas Qu'il nous retire Tous nos droits civiques On bénéficie De nos droits physiques Voilà D'accord Les droits civiques Qui sont gardés Les droits peuvent être retirés Mais ça reste quand même Quelque chose de maintenant Alors qui est très exceptionnel Ouais Parce que ça dépend De la gravité Maintenant après Pour une Pour un père de famille Moi personnellement J'ai gardé mes droits parentaux Tout en étant en détention Chose qui n'est pas le cas De tout le monde Voilà Il faut pas le souligner Maintenant après C'est tout dépend De comment ça va se passer Avec la personne Avec qui on est A l'extérieur Ou avec qui on était A l'extérieur Qui elle par contre Mettons la mère De l'enfant Peut demander A ce que les droits Soient retirés A titre exceptionnel Le temps de la détention Moi je sais que mon père Moi personnellement Quand il est rentré en détention Je sais qu'il a perdu Tous ses droits sur moi Oui Bah oui Pour différentes raisons C'est pas la même chose Mais il a perdu Tous ses droits Sur mon frère Sur la famille Sachant qu'on connait Pourquoi La raison On la connait Vu ce qu'il t'a fait Aussi C'est normal Du moment où il y a Une atteinte Sur la personne En question Forcément Les droits sont Directement retirés Mais si ça ne touche pas La personne La personne Garde ses droits D'accord Il y a un autre sujet Il y a un autre sujet Je continue Après tu continueras Si tu as plein de choses A dire Parce que je sais que tu as Beaucoup de choses A dire là dessus Sur les mineurs Donc j'ai quelque chose A dessus Donc il paraît incroyable Qu'en France Qu'un juge Pour enfant Qui condamne Un mineur A une peine De prison supérieure A deux mois Sache pertinemment Que ce dernier Sera jamais perdu Tellement Les prisons Sont devenus Criminogènes D'accord Il convient de rappeler Que le rôle premier De la prison En droit pénal français Est de mettre Les individus dangereux De la société À part Afin de pouvoir Ensuite les réintégrer Dans la société Donc déjà Moi je trouve Effectivement Moi pas normal Que tout soit mélangé Voilà Il faut savoir Que un adolescent A l'âge de 17 ans Donc qui rentre Dans sa 18ème année S'il rentre En détention Il se retrouve pas Au quartier Mineur Il se retrouve forcément Au quartier majeur Donc avec Tous les détenus Confondus Donc par exemple Condamné aujourd'hui Par un mineur Comme nous venons De le voir C'est le condamné À mener Une vie rythmée Par la délinquance Et la récidive Voilà ce qui est dit Il faut donc d'ailleurs D'excellentes raisons Pour que la société Prenne ce risque Et elle doit le prendre Dans certains cas Mais à condition De mener par ailleurs Une autre politique Fondée sur un véritable Sur une véritable Individualisation De la peine Et sur le respect Des valeurs De la démocratie Voilà en gros Moi ce que je trouve Pas normal personnellement C'est que tout soit mélangé Alors que c'est risqué Alors ça a été Enfin moi à l'époque Où j'ai été En détention J'en avais beaucoup discuté Justement avec le corps enseignant Pas le corps enseignant Mais le corps médical Pardon Parce que donc J'ai été suivi psychologiquement Pendant toutes ces années Et il est vrai Et il est vrai que Et il est vrai que Et il est vrai que Eux se battent aussi De l'intérieur Pour que justement Il y ait quelque chose Qui soit fait Pour que Voilà Toute catégorie De détenus Ne soit pas mélangée Ne se serait-ce qu'un violeur Soit pas mélangée Avec un meurtrier Ou voilà quoi Et encore Et encore Ça dépend moi je dirais Du degré Moi je dirais Ça dépend du degré Du crime Parce que Moi Si on est un meurtrier Et un violeur Je ne vois vraiment pas Parce que ça fait de mal De les mettre ensemble Parce que c'est tellement grave Ce qu'ils ont fait Mais si Mais si Mais figure-toi Que ça peut être Mais si on mélange par exemple Quelqu'un qui a fait un simple Un vol simple Un petit truc Un petit délit Un tout petit délit Qui est mélangé avec des criminels Un des gros criminels Des grands criminels Moi ça je trouve pas ça normal Alors là je vais te couper 5 minutes Juste 30 secondes C'est juste pour te dire Qu'aux yeux de la justice Il n'y a pas de petit délit Ah si Il y a quand même des petits délits Oui Un délit ça reste un délit Voilà Mais ce que j'appelle petit délit C'est que par exemple Un délit de 1 an Avec 20 ans Mais moi Quelqu'un qui fait un meurtre C'est pas Maintenant il faut savoir aussi Parce que t'as parlé des centrales Des centrales aussi Il faut savoir que les centrales Maintenant C'est réservé uniquement Aux Aux personnes incarcérées Au delà d'une peine Au delà de 15 ans De réclusion criminelle Admettons Donc si une personne Est condamnée à 30 ans De réclusion criminelle Cette personne là Ira automatiquement en centrale Ne restera pas en centre de détention Voilà Parce qu'on ne peut pas se permettre Enfin Ils ne peuvent pas se permettre De justement Laisser une personne Qui a pris 30 ans Avec une personne Qui a pris Un an Un an Voilà Parce qu'il faut savoir un truc Si jamais il y a un conflit La personne qui a pris 30 ans N'a plus rien à perdre Oui Mais figure-toi que moi Pour être un meurtre de plus Ce n'est pas gênant Figure-toi que moi Je connais quelqu'un Le père D'un de mes neveux Il a fait de la prison Et la première fois Où il est rentré en détention Ils l'ont mis avec quelqu'un Ça faisait déjà Une dizaine d'années Qu'il était dedans Après ils l'ont changé Parce qu'ils se sont dit Bon C'est pas là Alors il faut savoir Que quand tu arrives en détention En maison d'arrêt On te met On te met dans une cellule Bon déjà Ils ne te mettent pas Non plus avec n'importe qui Ils ne vont pas te mettre Avec des personnes instables Oui aussi Moi je suis arrivé En 2007 En maison d'arrêt On m'a mis dans une cellule Il y avait déjà Trois bonhommes Il y avait un bonhomme D'un certain âge Un jeune Et un moins jeune Oui c'était varié Voilà c'était assez varié Le jeune avec qui j'étais Il avait une vingtaine d'années Pour dire Ça s'est super bien passé Je veux dire J'ai eu juste un conflit Avec 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 un mec Donc D'une quarantaine d'années A peu près Donc j'ai eu ce conflit Avec lui Mais bon Après j'ai été changé De cellule Parce que bon Ça Ça commençait à prendre Des proportions énormes Donc Pour en faire Grosso modo En fait C'est passé De la violence Physique À la violence Sexuelle Ouh là Donc de là Après voilà C'est quand on rentre Il y a un jargon en détention Pour les détenus C'est quand t'es en détention Faut porter tes couilles Voilà Donc c'est à dire C'est Tu faut te faire respecter T'entrer Coup de cou Voilà Sinon tu te fais marcher Sur les pieds Mais il faut pas Que tu te mettes non plus Au même niveau qu'eux Non C'est ça le problème Je veux dire Se faire respecter C'est voilà C'est sitôt qu'il y a Une première altercation Envers ta personne C'est direct Tu réagis C'est pas Tu C'est pas comme Parfois de personnes Ont tendance à faire C'est à se recruguer Sur elle-même Et à laisser faire Non parce que souvent Se faire respecter Dans la prison C'est être au même niveau Qu'eux aussi Il y a la loi du plus fort Bien sûr Dans la prison Il y a toujours la loi du plus fort Mais après il faut savoir Que quand il y a Un certain respect Ne ce serait-ce qu'un minimum La détention ne peut être Que mieux vécue De toute manière Voilà S'ils voient que t'es pas peur Automatiquement S'ils voient que tu réponds Au fait De la menace Qui te porte Automatiquement T'es sûr qu'ils te foutront La paix Moi il a fallu Que je fasse Il a fallu Que je fasse Voir un petit peu Qui j'étais Et il a fallu Que je fasse Usage de la force Je n'ai pas eu le choix D'accord Je n'ai pas eu le choix Parce que Professionnellement Avant j'étais agent de sécurité Donc j'ai une formation De self-defense J'ai fait une formation Comme ça Qui était obligatoire A l'époque où je travaillais Donc voilà La personne La personne Je suis désolé De dire ça Mais voilà M'a agressé physiquement A commencé A vouloir jouer Sexuellement Cette personne S'est retrouvée Avec la main Le bras cassé Et une fourchette Plantée dans la main Donc voilà Pour en dire Ce qui est Donc voilà Je n'ai pas pris De mitard Donc qu'est-ce que Le mitard C'est une détention À part en fait C'est quand on fait Une énorme bêtise On nous met En isolement C'est un cachot D'isolement Pour Alors Je vais revenir On a beaucoup discuté Tous les deux Cette semaine De ça On en a beaucoup discuté C'est pour ça qu'on a beaucoup hésité Aujourd'hui de ça Sur la condition de vie à l'intérieur Il y a quelque chose Ce n'est pas contre toi Tu sais très bien Tu es pour rien Mais il y a quelque chose Qui m'a un peu fâché En disant Oui à l'intérieur Alors on a un frigo On a une télé Explique-moi ça Alors j'aimerais Parce que franchement Je suis sûr Je suis sûr Qu'il y en a certains Qui vont être comme moi En disant qu'on sent Quand on est en prison On ne va pas être nourri Blanchi Youpi Alors explique quand même l'histoire Alors l'histoire Est toute simple La détention N'est pas un hôtel Quatre étoiles Maintenant Il est obligatoire Que dans chaque cellule Pour les détenus Il est obligatoire Qu'il y ait un minimum vital Donc il faut savoir Qu'un détenu Puisse faire Son repas Parce que Il y a des repas Qui sont servis Par un organisme Détaché à la détention Qui servent Les repas Midi et soir Mais forcément Je vous rassure C'est pas du Paul Bocuse Non mais on joue Aux cartes On joue aux boules On fait de la pétanque Exactement Non mais c'est ça Non mais la vie est belle En prison finalement Non mais c'est La vie est belle Moi personnellement Je vais dire oui Parce que je l'ai quand même C'est malheureux à dire Mais je l'ai quand même Assez bien vécu Dans l'ensemble Il faut savoir que Si on n'a pas Un minimum d'activité Et là C'est là où aussi Les spi peuvent jouer Un énorme rôle là-dedans C'est parce que si On bénéficie De pouvoir jouer A la pétanque Entre midi et deux En promenade Et avoir des activités Sportives Tout ça C'est quand même Grâce à eux Parce que c'est eux Qui mettent en place ça Justement pour prévenir Pour éviter Tout incident Au sein de la détention Donc c'est à dire Éviter que les personnes Sombrent dans de la dépression Aillent se tailler Face des tentatives De suicide Donc voilà Donc il y a Il y a une Salle de musculation Là où j'ai été À Salon de Provence Il y a Un grand terrain de foot On peut jouer au basket On peut faire du voler On peut faire du C'est magnifique C'est un centre d'animation Culturelle Les prisons maintenant C'est magnifique Ça a changé Ils essayent Le problème des prisons C'est que Bon il y a des années C'était pas comme ça Ils essayent d'améliorer Pour que Moi ce que je veux dire Pour que les détenus Puissent se détendre Maintenant je peux même En rajouter une couche En disant que Les détenus Ont la télé Donc ça tout le monde le sait Maintenant De toute manière C'est obligatoire Dans n'importe quel Parf Moi personnellement Je trouve pas ça normal On dirait Que tu me dirais Qu'il y a une télé Commune Tu vas par exemple Dans un réfectoire Ça je serais d'accord Mais que tu me dises Qu'il y a une télé Dans sa propre chambre Alors par contre Non non C'est une télé commune Alors en centre de détention Il faut savoir que Chaque détenu A une cellule appropriée C'est un studio On va dire ça comme ça Pour que tu visualises bien la chose C'est un studio De 9 mètres carrés Donc tu as ton lit Tu as une table Tu as une chaise Tu as la télé Tu as le vélo Ah non je te le dis Franchement Dans les hôpitaux Il y a la télé Pas dans les hôpitaux psychiatriques Peut-être Excuse moi de te le dire C'est pire Tu vois Quand je pense que tu me dis ça Quand je pense que je dis ça Que dans certains hôpitaux Il n'y a même pas Un dixième de ce que tu me dis C'est quand même grave C'est la législation Qu'a voulu Après il faut savoir aussi Et je vais en revenir Sur les droits civiques Il faut savoir On ne nous enlève pas Les droits civiques Donc il faut qu'on soit Aussi Un minimum Au courant de l'actualité A l'extérieur Il faut savoir que Le but c'est pas On est déjà coupé du monde Parce qu'on est enfermé Pendant une période De notre vie Il faut pas non plus Nous enfermer Au niveau de Ce qui se passe à l'extérieur Je veux dire Déjà qu'on nous Prive de liberté On peut pas nous priver De la liberté D'être au courant De ce qui se passe à l'extérieur Elle m'a dit Qu'ils ont juste Apparemment Dans les cellules Apparemment Dans les cellules Ils ont L'écran plat Plus la console Oh là Carrément Non mais oui Bien sûr C'est magnifique Ils ont l'écran plat Oui parce que maintenant Malheureusement L'écran plat D'accord Il est rentré dans le mur Voilà Donc maintenant Il faut savoir un truc C'est que les télés Ne sont plus à tube cathodique Donc forcément Un écran plat C'est un écran plat maintenant Les consoles Sont acceptés Dans la détention Mais il faut savoir un truc C'est que c'est la personne C'est le détenu Qui achète ça Oui Qui l'achète Donc parce qu'il faut savoir Qu'en détention On a la possibilité De travailler Donc d'avoir Un minimum De revenus En sachant que Du moment Où on travaille Au sein de la détention Il faut savoir Qu'on paye une redevance télé Tu payes Tu payes aussi la télé Tu me l'as dit 20 euros par mois Je crois Ça tourne sur une vingtaine d'euros En sachant que La location du frigo Est comprise avec Le frigo dans la cellule On est bien d'accord Voilà c'est un frigo Dans la cellule Donc qui tourne Sur les alentours De 20 euros par mois Après ça dépend Les centres de détention Ça varie C'est rien 20 euros par mois Même nous on paye moins cher Alors Mais pas tous On paye plus cher plutôt Pas tous les centres de détention Non mais après ça varie Selon les centres de détention Tu as des centres de détention Tu as payé pour pas tous C'est kiffé aussi Ah si C'est obligatoire C'est une obligation Ce que je voulais t'expliquer Moi cette semaine C'est ce que je me dis Je vais le garder pour aujourd'hui Ce que je voulais t'expliquer C'est que pour moi Je trouve pas ça normal Pour des crimes Pour des criminels Mais qui sont Au placé C'est à dire Les violeurs Les meurtriers Moi je trouve Qu'ils méritent pas ça Franchement D'un sens Imagine Ce qu'on prie Après quand c'est des Mais ça C'est pas mérité Non mais maintenant Il faut savoir aussi un truc C'est que tous les détenus N'ont pas forcément Accès à tout ça J'espère bien Parce qu'il manquait plus que ça Il faut savoir Qu'une personne Qui n'a malheureusement Ce qu'on appelle Les indigents N'ont pas les moyens Du côté de la famille De recevoir des mandats Ou de pouvoir travailler Parce qu'il faut savoir aussi Et là Je vais toucher Certaines personnes Il faut savoir Qu'il y a aussi Des personnes handicapées En prison En prison Oui tu me l'as déjà dit ça Explique l'histoire De cette personne Tu me l'as expliqué J'ai rencontré À Saint-Mont-Provence Au centre de détention Où j'étais Une personne Qui est handicapée En fauteuil roulant Parce qu'elle n'a plus L'usage de ses jambes Même pour ainsi dire Elle n'a plus ses jambes Donc voilà Il faut savoir Que les structures Ne sont pas du tout Adaptées Ah ben c'est sûr Il faut savoir Les maisons d'arrêt Ne sont pas adaptées Du tout Là où je râle un peu C'est qu'on m'explique Comment on fait Pour passer Un fauteuil roulant Dans une cellule De 9 mètres carrés Comment la personne Le fait pour bouger En sachant Que dans la cellule Quand vous rentrez Je vais un peu Vous faire un schéma Comme ça À vue d'œil Donc à votre droite Vous avez les laissés Suivi juste à côté Du lavabo Qui sert un peu À laver la vaisselle À se raser Enfin voilà Vous avez en long Le lit Qui prolonge Et vous avez Une banque Donc ce qu'on appelle La banque C'est la table La banque Et une petite armoire Pour ranger Le peu d'affaires Que vous avez Et une table Sauf qu'il ne faut pas oublier Qu'il n'y a pas de privilégié Dans la prison Non il n'y a pas de privilégié C'est ça le problème Mais maintenant Voilà Un handicapé en prison Ça reste à votre prisonnier Un handicapé en fauteuil roulant Fait comment Pour se déplacer Dans 9 mètres carrés Mais le problème Qui est C'est que C'est vrai Pour les handicapés Ils devraient faire Des cellules adaptées Ou même Les maisons d'arrêt adaptées Il est sûr Que maintenant Cette personne Que j'ai connue Avait accès Parce qu'il y a des ascenseurs Forcément Qui sont prévus aussi Pour monter les chariots repas Donc Ont accès A l'ascenseur Mais Voilà Donc Se mettre à la place De la personne Qui est handicapée Bien sûr Qui est privée de liberté Qui est privée D'espace vital Qui est physiquement Et touchée Voilà Qui est physiquement touchée Je vous laisse Imaginer Ne serait-ce qu'une seconde L'état psychique De cette personne là J'imagine Ah bah j'imagine Voilà Personnellement J'imagine Ah bah elle pète un plomb Moralement Elle pète un plomb Complète Et jusqu'à Elle se sente Encore plus déminée Donc c'est sûr C'est sûr que L'handicap n'excuse pas La faute Pourquoi cette personne Est rentrée On est bien d'accord Là dessus Voilà Mais maintenant Là où il serait Énormément Urgent de faire C'est que Les pouvoirs Les pouvoirs publics Mettent Améliorent les structures A ce niveau là Vite fait Parce que Ça va vite Ça passe vite Qu'est-ce qu'on va dire Quelles sont les obligations Des détenus Alors les obligations Des détenus Sont d'avoir Une activité Scolaire Même pour A tout âge A tout âge Scolaire Scolaire Donc formation Un minimum Donc ne se serait-ce Que d'aller à la bibliothèque C'est considéré Comme une activité scolaire D'accord Et donc de lire Tout ça De lire De s'occuper Il est conseillé Ou détenu De s'occuper C'est pas plus une obligation Culturelle plutôt Parce que scolaire C'est bizarre Culturelle Oui et non Mais il faut savoir Voilà C'est pour Justement pour éviter Les moments de solitude En fait D'accord Donc on oblige Entre parenthèses Parce que c'est pas une obligation C'est conseiller Au détenu D'avoir une activité scolaire Culturelle Ou autre Il faut savoir que moi-même J'ai quand même passé En détention Un BEP De comptabilité J'ai passé aussi Un diplôme D'informaticien Donc voilà J'ai eu accès A des formations On a accès Aussi Aux ateliers Pour travailler Donc c'est ce que je te disais Tout à l'heure Donc il y a beaucoup de choses Qui sont faites pour ça Il y a ce qu'on appelle Le quartier socio-culturel Donc qui est un quartier Au sein de la détention Et les détenus Ont dit accès Alors ça marche par bâtiment Là où je suis allé À Saint-Nôte-Provence Il faut savoir Que c'est un centre de détention Qui marche par trois bâtiments Le bâtiment A Le bâtiment B Le bâtiment C Le bâtiment C Est réservé A ceux qui travaillent Au service général Donc qui s'occupent Des plateaux repas Qui s'occupent De la buanderie Qui s'occupent Des sols Des sols Donc l'entretien Des locaux De la détention Le bâtiment B Est réservé Principalement Aux personnes Qui ont commis Des actes De barbarie De meurtre De violence Etc Et le bâtiment A Est réservé Aux personnes Qui ont commis Des actes Sexuels Sur mineurs Mineurs De moins de 15 ans Etc 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 Evidemment Les tâches ménagères Les tâches ménagères Tu m'as parlé Chacun fait sa cuisine Oui voilà Alors chacun a la possibilité De faire sa cuisine Donc Ou d'améliorer son repas En sachant qu'il y a Un service qui s'appelle La cantine Donc c'est On reçoit Deux fois par semaine Un petit feuillet De cinq ou six pages Où le détenu Peut acheter De l'alimentaire Donc il a accès Aux produits frais Une fois par semaine Il a accès Au tabac Il faut savoir Que le tabac C'est tabou On en reviendra Tous à vous Mais pas en détention Je te rassure Donc accès au tabac Accès aussi A tout ce qui est journaux Alors droguerie J'insiste bien Sur le mot droguerie Interdit j'espère C'est pas la drogue C'est uniquement Tout ce qui touche Le papier à l'air Prodéhygiène Oui mais par contre La drogue j'espère Que c'est pas autorisé Rassure-moi Les seringues Les shit Alors les seringues Non Mais alors tout ce qui est Substance douce Donc drogue douce Donc tout ce qui est Cannabis Shit Et tout ça Figure que c'est vendu Par les matons D'accord Ça dépend Oui Mais elle le reste Interdite Mais tolérée C'est toléré C'est interdit par la loi Mais c'est toléré Pendant prison Félicitations Il faut savoir un truc De mieux en mieux Non mais il faut savoir un truc C'est qu'un détenu Qui fume en détention Son shit Tout ce qu'on veut Du moment Où il a Ce qu'il a C'est un détenu Qui ne créera pas De problème Voilà Oui mais c'est pas possible Comment tu peux tolérer Quelque chose Qui est interdit par la loi C'est pas possible C'est ignoble Comment ça se passe au parloir Et puis c'est pas du tout Pour la sécurité des autres Bravo quoi Alors maintenant Tu vas me poser aussi la question Parce que je la sens arriver Sur le coin du nez Ah vas-y Comment arrive Comment arrive A destination du détenu Ces produits là Il faut savoir Que ça arrive Par le biais des parloirs Par la famille Entre parenthèses Souvent Ou par les amis Enfin ceux qui ont accès Aux détenus Qui ont fait des demandes De parloirs Et il faut savoir Les parloirs Dans les visites Et aussi A certaines personnes Du milieu carcéral Qui font un petit business Voilà Donc voilà Après Il en reste pas moyen Comme disait Alex Qu'il peut y avoir Des surveillants de détention Qui fassent du business A l'intérieur Ça pour y avoir Prison break Un exemple Juste pour ça Je peux juste dire Qu'il y a une prison Sur Paris Fleury-Mérogis peut-être Fleury-Mérogis Oui Il ne faut pas citer La plupart Allez Les trois quarts Des matons C'est eux Qui font venir De l'extérieur Les stupéfiants C'est eux Qui les font venir L'alcool Même chose Alors l'alcool Alors l'alcool Est très 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 interdite Ah ça fait Bonne nouvelle Il faut savoir Que la personne Qui souhaite faire entrer De l'alcool A l'heure qu'il est Je lui souhaite Bon courage Parce que La façon Que certaines substances Illicites Rentrent Il faut savoir Que ça rentre Plus principalement Je vais être un peu cru Mais ça rentre Par voie anal Oui bon Bon courage Je te laisse imaginer Une personne Qui essaye de Ne se serait-ce De faire entrer Une petite bouteille Ne se serait-ce qu'en plastique J'espère J'espère que le bouchon Ne rentre pas avec Parce que là Je m'inquiète aussi J'espère qu'on ne fait pas Sauter le bouchon avec Parce que là Je m'inquiète aussi Donc voilà Excuse-moi Mais je vois Tellement de choses Bizarres dedans Mais Donc voilà Après Bon voilà C'est le milieu carcéral Donc non Il y a beaucoup de choses Qui restent interdites Notamment Donc l'alcool Forcément Il faut savoir Que dans les cantines La boisson Est en vente Mais la boisson Non alcoolisée Donc on a accès Au panache Pas encore ça rien Ça passe Sans alcool Il faut bien préciser Parce que t'as du panache Avec un minimum d'alcool Mais ça passe C'est pas du whisky Il ne faut pas exagérer Maintenant Il ne faut pas oublier aussi Et là Je ne vais rien apprendre A nos auditeurs Et aux anciens détenus Peut-être qui écoutent Que faire de l'alcool En prison N'est pas si compliqué que ça Non C'est clair Donc il y a D'en créer tu veux dire Oui D'en créer De faire ta propre Alcool C'est faisable en prison Il suffit d'un peu de levure C'est bien Donne des indices Vas-y Il ne suffit pas grand chose Donc il ne faut pas grand chose Ça demande du temps Parce qu'il faut le temps De macération Etc Mais bon Il faut quand même savoir Qu'un détenu Qui se risque A faire une chose pareille Et qui se fait choper Il faut qu'il Il mange Il faut se mettre aussi en tête Dans l'isoloir Je suppose après Il va en isoloir Il faut se dire aussi Que toutes ces remises de peine Elles qu'il a pu bénéficier Soit Hors de question Qu'il imagine Que Voilà Elles sautent automatiquement Il faut savoir Qu'il peut même Prendre une seconde affaire Par derrière Ah bah automatiquement Il reprend par derrière Une seconde affaire Un second jugement Tu vas dire Un second jugement D'accord Parce qu'après Il y a un jugement Qui est fait à l'intérieur Donc c'est ce qu'on appelle Une seconde affaire Donc voilà Parce que c'est pas parce Qu'on est en détention Et qu'on est à l'abri de tout Il faut savoir Qu'une personne Qui Fait un acte Causé blessure Causé blessure Et fortement Prohibée là-dedans Donc Peut être Condamnée A une deuxième peine Une personne Qui commet Un acte sexuel Sur une autre personne Donc un viol Ou je ne sais quoi Là par contre Cette personne là Qui aura commis l'acte Notamment Se voit refuser Toutes ses remises De peine Se voit Obligatoirement Sur une seconde affaire Voilà Et en plus La personne Qui a subi l'acte Est fortement Poussée A ce qu'il y ait Un dépôt de plainte Qui soit fait Etc C'est rassurant Parce que C'est rassurant Ce que tu dis Parce que Au moins Les policiers ne ferment pas Les yeux Sur tout Finalement Il faut savoir Que tout acte Tel qu'il soit fait A l'intérieur De la détention Ne reste pas Impuni Donc c'est pour ça Je tiens aussi A rassurer les familles Tout ça Voilà Que votre enfant Est subi Que ce soit Un acte Sexuel Ou autre Physique Tout ça Ça ne reste pas Un puni Sauf que malheureusement Moralement Après Le tout C'est que La personne Qui a subi Ces actes là Ne le garde pas Pour soi Et n'hésite pas A en parler Soit à son conseiller D'insertion Et de probation Au psychiatre aussi Au psychiatre Au psychologue Et même Au corps Médical Ne se serait-ce Qu'une infirmière Cette personne Après fera Le lien Fera le lien Oui J'ai une réaction De Roxane Par rapport Justement Au produit Stupéfiant Qui tourne Elle dit Que c'est pas logique Que comme c'est interdit C'est pas logique Que ça tourne Dans les prisons Puisque justement Les détenus Sont en prison Parce qu'ils ont fait Une connerie C'est ce que je voulais dire Et qui doivent assumer Leur connerie Et c'est pas la peine Parce qu'ils sont Parce qu'ils sont pas Dans un hôtel C'est un petit peu C'est un petit peu Le message que j'ai essayé De faire comprendre C'est à dire que Selon le degré Du crime qu'on a fait On n'a pas le droit De se permettre Il y en a certains Qui ne méritent pas Et là où je vais Je vais rajouter aussi Un truc Il faut savoir que Toute personne Détendant De produits stupéfiants Sur elle En détention Il faut savoir Qu'il y a des fouilles Administratives Qui sont faites Régulièrement En détention C'est là où on parlait Justement des iris Donc une La fouille Elle se fait Avant d'aller en promenade La fouille administrative C'est une fouille surprise Il faut savoir Qu'aucun détenu N'est au courant Ça peut arriver À n'importe quel moment De la journée Ça arrive principalement De ce que j'en ai vécu Le matin Sur les coups De 5h du matin Vous avez les iris Qui débarquent Ils ouvrent les portes Vous avez 30 secondes Pour vous habiller Et ils évacuent Tout le monde En promenade Et là La fouille complète Et j'entends bien Complète De la cellule Est faite Il faut savoir Que vous avez Votre café soluble Qui est ouvert Vous allez retrouver Votre café soluble Renversé Ah oui Parce que Toutes les planques Sont bonnes Il faut savoir Ah oui d'accord Voilà Les paquets de pattes ouvertes C'est viré Ah mais ils éjectent Donc Les fringues Qui sont gentiment rangées Proprement dans l'armoire Vous rentrez dans votre cellule C'est Tchernobyl C'est au cas où S'il y a une lime Des trucs comme ça Des lames C'est ce que je te disais Aussi tout à l'heure Il devrait y avoir Des fouilles aussi Pour les visites Parce que Il y a une fouille Qui est faite Pour les parloirs Donc qui est faite Avant Les parloirs Donc Le détenu Le détenu Descend Au parloir Subit Une première fouille Au corps Complète Donc A poil Donc Tout nu Bonjour la dignité Qui en prend un coup C'est sûr que la dignité En prend un coup Mais Voilà Malheureusement Alors en sachant Qu'il est fortement Aussi possible Que si la personne Est connue Pour faire entrer Des produits X ou Y Peut subir Ce qu'on appelle Un toucher rectal Oh là là Ça va jusque là quand même Ça va jusque là J'ai juste une précision Tu me parlais des fouilles Justement J'ai Roxane Qui me dit Quand les détenus Voyent Les palettes De 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 Alors Plusieurs Chose Alors là Ça tombe très bien Qu'on parle de Qu'il parle de cuisine Plusieurs Chose D'abord Au niveau De L'hygiène Est-ce que L'hygiène Générale Est assez Adaptée Alors Il faut savoir Un truc C'est que La détention Mets à disposition Des détenus Toutes les semaines Un pack D'hygiène Qui contient Du dentifrice Du savon Un gel douche Du shampoing Du papier WC Des rasoirs jetables Bien sûr Le strict minimum Pour l'hygiène Voilà Et l'hygiène Je vous parlais aussi Alors ça c'est Pour l'hygiène corporelle Ça c'est Voilà Du détenu Et pour l'hygiène En général De la prison De la prison Est-ce que ça va T'as des détenus Désignés Il faut savoir Qu'il y a un service général Donc il y a des détenus Qui sont Qui travaillent Pour entretenir Les locaux Donc qui Qui dit Nettoyage des locaux On dit Entretien des couloirs Des cages d'escalier Des rambards De tout Mais pas des cellules Mais en aucun cas Des cellules Les cellules sont nettoyées Par le détenu Par le détenu Ça c'est logique C'est normal Maintenant Il y a des oxydels Donc des oxydels C'est les personnes Qui distribuent Les plateaux repas Le soir Et le midi Qui eux En plus de cette tâche là Doivent entretenir L'aile Donc nettoyage De la cursive Nettoyage des locaux De vie Donc ce que j'appelle Des locaux de vie C'est la cuisine Collective Parce qu'il y a Une cuisine collective Et la salle commune La salle commune Donc c'est soit Pour manger Ou soit pour Pour jouer aux cartes C'est là où je voulais En revenir aussi C'est sur la nourriture Alors tu m'as dit Bon déjà Il y a deux moyens Tu m'as dit Que d'une on peut faire Sa cuisine Donc ça c'est peut-être C'est possible Mais ce que tu m'as inquiété Là tu me dis Si jamais on décide De manger Voilà normal Ce qui m'a inquiété C'est le coup Tu m'as dit Alors ça ça va tuer Quand tu m'as dit ça Excusez-moi Mais ça c'est quelque chose Que je ne comprends pas Des côtes de porc vapeur Alors là c'est écœurant Excusez-moi Il faut savoir un truc C'est qu'en détention La cuisine C'est pas comme à la maison On prend pas la côte de porc Avec un filet d'huile d'olive Sur une poêle Non mais quand même Non mais vapeur quand même Il faut savoir Que c'est des grosses cocottes Alors A l'usine ça marche comme ça Moi maintenant De ce que j'en sais Dans les chariots De distribution de repas Parce que En détention On reçoit les repas Dans des barquettes Donc on appelle ça La gamelle C'est pour ça Qu'on a surnommé ça Comme ça C'est dans des barquettes Et il faut savoir Que c'est rentré Dans les chariots Et tout ça A cuit à la vapeur C'est là que je comprends pas Je vais me permettre De dire un truc C'est là que je ne comprends pas C'est à dire que D'un sens D'un côté Vous avez Alors les bouquins Les bibliothèques La télé Le machin Ici et là Et à côté La bouffe Pas terrible Alors que la priorité Numéro 1 C'est la santé quand même Justement Alors c'est là Où même nous C'est le doux Où il y a souvent Des émeutes Par rapport à ça Parce que les émeutes Principalement Viennent par rapport au repas C'est à côté Il faut savoir que Il y a des organismes Qui s'occupent Donc des sociétés Extérieures Qui s'occupent De la nourriture Comme il y a une société Qui s'appelle Idex Qui s'occupe de tout Ce qui est électricité A l'intérieur de la détention Maintenant Voilà Cette société là Fait ses plats Tous repas Alors ne me demandez pas Le nom de la société Je ne m'en rappelle pas Non c'est pas grave Mais bon Après voilà Mais bon Voilà Il faut savoir Que C'est une entreprise Qui ne fait que ça Donc elle fait à la fois Les détentions A la fois Ça peut arriver Qu'elle fasse Les milieux scolaires Il y a certains milieux scolaires Qui travaillent Avec cette entreprise là Donc c'est des repas Oui voilà Qui sont précuits Chez eux Mais qui sont finis De cuire A la vapeur C'est dégueulasse Au centre de détention Des légumes encore D'accord Mais la viande Cuitier Il faut savoir aussi Que Rien n'empêche Le détenu A prendre la nourriture Et à la refaire Elle même Ne ce serait-ce que De prendre Il y a quand même Des plaques électriques Des gaz et tout ça Il faut savoir Ça fait peur quoi Il faut savoir Que les détenus Disposent d'une plaque électrique Dans leurs cellules Puisqu'il faut savoir Que On va parler On va faire un très grand bon En arrière Il faut savoir Qu'il y a des années en arrière Dans les prisons Les plaques électriques N'existaient pas Bien sûr Et des interdites Donc C'est ce qu'on appelait Des totaux En fait Les totaux Donc ça reste Des moyens de cuisson Sauvages Donc ça peut être Sous format de lampe à huile Et il faut savoir Que maintenant C'est fortement interdit Parce que Ne ce serait-ce que Pour l'hygiène dentaire Il faut savoir Qu'une personne Qui fait cuire Qui fait chauffer son eau Pour son café Par des moyens comme ça Son expérience Son expérience De vie dentaire Est très minimisée Donc c'est-à-dire Qu'en moins de 6 mois Elle peut perdre Toutes ses dents D'accord Par l'oxydation Donc voilà Donc voilà C'est pour ça que maintenant Il est mis à disposition Des plaques électriques Donc si le détenu N'a pas les moyens De s'en payer une Il en est mis À disposition Gracieusement Dans la cuisine collective Alors soit dans la cuisine collective Soit à ce moment-là C'est le chef de détention S'il y en a En stock Qui peuvent en faire bénéficier Parce qu'il faut savoir Un truc C'est comme moi J'avais Je vais me faire un peu engueuler Mais j'avais 4 plaques de cuisson Dans la cellule Donc on avait 4 plaques électriques Ça va C'est la fête C'est bien Oui mais T'es pas tout seul Dans la cellule En centre de détention Si je suis tout seul Mais il faut savoir un truc C'est quand tu fais des repas collectifs Parce que forcément Quand on est en centre de détention On crée des liens Avec d'autres détenus Donc quand on décide Ne ce serait-ce que de se faire Des pizzas Des gâteaux Et j'en passe C'est pas vrai Et j'en passe Il faut Il faut Là j'ai mal à la gorge Il faut un minimum De quoi faire C'est vrai que Dans un sens Moi ce que je voulais dire Ce que je voulais expliquer C'est que Moi la priorité Pour moi d'un détenu Malgré Quel que soit De toute façon Son délit Sa crime Tout ça La santé Je suis désolé Ça reste quelque chose Voilà Une personne a le droit de mourir On ne va pas le faire mourir Malgré les crimes La santé et la sécurité Pour le reste Le reste franchement Les machins privilégiés Je n'ai jamais demandé Ça y est Malgré le canard Pizza Ça va Non mais Il ne faut pas exagérer non plus Après un minimum Ce que j'appelle Côte de porc vapeur C'est ignoble C'est dégueulasse Côte de porc Ça se cuit à la poil C'est ça que je veux expliquer C'est ça que j'expliquais Après le reste Pizza Tu ne veux pas aussi Au cas de fromage Tu ne veux pas aussi C'est tout à fait possible Parce que Comme je te disais Les personnes qui peuvent Cantiner leurs produits Donc peuvent acheter Des produits frais Donc des légumes frais Tout ce que tu veux Après libre à toi De faire ta bouffe C'est quand même fort Tu bénéficies De tous les ingrédients Ne se serait-ce que Pour te faire une pizza Une pizza c'est quoi ? Pour faire la pâte C'est de la farine et de l'eau Mais c'est impressionnant Donc tu as le droit de la farine Les ingrédients Et gratuitement en plus Et gratuitement Mais t'imagines Il y en a qui crèvent de faim Mais tu l'achètes tout ça Ah quand même Il fallait préciser ça Quand tu cantines T'es obligé d'acheter Il faut le préciser Parce que Précise-le que tu l'achètes Parce que t'imagines Il y a des gens qui meurent de faim Je refais l'appartiste Sur les cantines Il faut savoir que Pour les cantines Il faut savoir que Ce n'est pas gratuit Ah quand même Donc une personne Un détenu Qui touche les mandats Par sa famille Ou un détenu Qui travaille Peut bloquer de l'argent Ce qu'on appelle Une feuille de déblocage D'une somme Qui va de 100 A 300 euros Par mois C'est déjà bien 300 euros par mois Non mais De 5 à 300 euros Il en fait ce qu'il veut Je veux dire C'est pas forcément par mois Donc on peut utiliser Son argent A l'intérieur de la prison Bien sûr Ah bah oui Bien sûr D'accord Puisque tout est payant Puisque t'es obligé Vous vous voyez Qu'il y a des gens Qui le savait pas ça T'es obligé de payer tes clottes Si tu veux Il y en a qui le savent pas ça Il faut savoir que Tu bloques On va dire Une somme Tu touches un mandat On va dire Ta famille envoie 100 euros En mandat Il faut savoir de là C'est que déjà Sur ton mandat Il faut que tu bloques Il y a une partie Qui est retirée Pour la partie civile D'accord De ton affaire Jusque là je suis Donc une partie Est retirée Pour la partie civile L'autre partie Est libre De tout accès Pour toi Donc admettons Sur 100 euros On t'enlève 40 euros De partie civile Il te reste Vas-y Merci Il reste 60 euros Sur ces 60 euros C'est ce qui te reste Pour cantiner Donc on te donne Ta feuille Ton calepin de cantine T'as une feuille De déblocage Où tu marques ton nom Ton prénom Ton numéro d'écrou Ton bâtiment Ton numéro de cellule Tu bloques Ce que tu veux bloquer Donc t'es pas obligé De bloquer 60 euros Tu peux bloquer Que 20 euros Ils seront bloqués Pour plus tard Tu bloques Admettons Tes 60 euros Sur ces 60 euros Tu te dis J'ai 60 euros De bloquer Je cantine Ce que je veux D'accord Donc il faut savoir Que les prix Sont exactement Les mêmes prix Qu'à l'extérieur Non ça Apparemment Ils sont doublés A ce qu'elle me A ce qu'elle me dit Roxane Elle me dit Que les prix sont Je suis pas d'accord Nous avons Un problème Non Les produits Sont exactement Au même tarif Et d'abord C'est une obligation A l'extérieur Parce que sinon A ce moment là Ca reste du vol Ca devient du vol Donc il n'y a pas de vol Au sein de l'administration C'est pour ça que Les prix sont au même tarif Qu'à l'extérieur Donc après La personne est libre D'acheter ce qu'elle veut Elle veut s'acheter De la farine Elle s'achète de la farine Elle se prend de la levure chimique J'entends mes chimiques Bienvenue Des bonnes crêpes Donc voilà Mais voilà Exactement Tu es libre de te faire des crêpes Tu es libre de te faire Ce que tu veux Il n'y a qu'un truc Qui n'est pas vendu En détention C'est la viande Ah tiens La viande Alors ça c'est pas normal C'est quand même Il faut savoir qu'en détention Tu as un frigo Tu n'as pas de congélateur Donc tu ne peux pas Stocker la viande Mais tu peux Attends la viande Ça conserve 3 ou 4 jours Oui Et les intoxications alimentaires T'en fais quoi ? Ah j'en sais rien Mais c'est pareil pour tout C'est pareil pour tous les aliments Oui Après Si on prend un exemple Sur du jambon Sous vide Tu as quand même Des dates de péremption Donc c'est un produit frais Que tu peux acheter Mais que tu peux conserver Jusqu'à une certaine date Et à ce que je sache Dans un frigo Il y a un fraiseur Oui Un fraiseur Mais pas un congélateur Non mais ça retient quand même Pas mal de temps Sur les viandes Pour moi la semaine Figure-toi que là Je viens d'aller Sur internet Et je te dis Que les détenus Je te lis le titre Les détenus payent Leur nourriture Moins chère Qu'en supermarché Ah bon voilà autre chose encore Ça dépend des produits Ça dépend des produits Ça dépend des produits C'est pas le cas sur tous Oui mais ça dépend des maisons d'arrêt Oui mais c'est peut-être possible Parce que si vous payez Que les prix fournisseurs Et peut-être pas les prix supermarchés Parce que les supermarchés Il y a des trucs en plus C'est peut-être ça aussi C'est moins cher C'est peut-être ça Dans un supermarché Tu me payes 3,13€ En moyenne En moyenne C'est une moyenne Attention En moyenne 1,11€ On me paye un supermarché Il faut savoir que moi Je vais pas citer la marque Mais le pot de pâte à tartiner Dont laquelle tu parles Je le payais 5,30€ En détention Et sachant qu'en supermarché C'est moins cher Il était à 7€ Et sachant qu'à l'extérieur C'était moins cher Donc de là En sachant que c'est le pot Tu mangeais du N Oui tu mangeais du N Je vois que tu Je vais même te dire J'en faisais beaucoup Je faisais pas que manger un Plusieurs D'accord Je vois D'où ma prise de poids Elle me dit que Roxane A la prison de Tarascon Oui Ils ont pas les mêmes prix Qu'à l'extérieur C'est possible Alors maintenant Après ça dépend Les maisons d'arrêt Voilà Tous les tarifs varient Selon les centres de détention Et les maisons d'arrêt Il faut savoir que Que ce soit une maison d'arrêt Ou un centre de détention Les prix ne sont pas les mêmes D'accord Donc voilà Parce qu'il faut savoir Qu'en maison d'arrêt Le système est le même Sauf que Tu as accès A beaucoup plus De produits En maison d'arrêt Qu'en centre de détention D'accord Voilà Il faut savoir qu'en maison d'arrêt Moi j'ai eu l'occasion D'acheter un poste Un poste Radio cassette laser Oh là là Les bonnes villiers de poste Donc Les MP3 Non Donc Oui Alors qu'il est Ce doit être possible Moi à l'époque Ce n'était pas possible Donc j'ai acheté ce poste là Donc Le principe était le même Je demandais Au cantinier Donc De me bloquer Une certaine somme Pour Faire une cantine exceptionnelle Donc Ce qu'on appelle Cantine exceptionnelle C'est pour les produits comme ça Cantine exceptionnelle D'accord Donc les cantines exceptionnelles C'est tout ce qui Si tu veux un radio réveil Si tu veux un poste Si tu veux une console Si tu veux un ordinateur Un ordinateur Oui Parce qu'il y a des ordinateurs Aussi à disposition dans les prisons En centre de détention C'est bien Alors de mieux en mieux Internet avec ? Non J'espère parce que Internet Il faut savoir Dans les centres de détention Qu'il y a Plusieurs Gardiens Qui sont habilités A activer Ou à désactiver Tout Tout Le logiciel Informatiquement parlant Donc il faut savoir Qu'un détenu Qui achète un PC En centre de détention Le PC Passe par ce service là T'as oublié Qu'il y a la wifi Oui Mais alors Il faut te dire un truc C'est que Tout programme Est obligatoirement retiré Donc les ports USB Sont retirés Oui Les Tout ce qui est port Wifi Tout ça Si c'est intégré C'est désactivé Voire même Retiré Retiré Donc tu n'as Aucune possibilité A preuve du contraire Jusqu'à maintenant J'en ai pas entendu parler Mais tu n'as aucune possibilité D'avoir un accès à Internet Donc on a droit à la télé Mais pas à Internet Est-ce que c'est normal ? Non C'est pas normal Dans l'instant Il faut savoir qu'un truc C'est que si tu as accès à Internet Tu as accès à beaucoup de choses Il faut savoir que Quand même On te prive de tout accès A l'extérieur Ah MSN et tout ça Voilà Ah oui Contact Tu veux dire Tout ce qui est contact Si je veux faire des représailles A une personne à l'extérieur Internet me reste le meilleur moyen En détention Oui tu veux dire Qu'il n'y ait pas de contact A l'extérieur avec la famille Et tout ça Voilà Forcément logique Donc voilà Rien que pour ça Ça suffit pour tout désactiver Bon maintenant Il faut savoir aussi Que puisqu'on a parlé Des produits stupéfiants En détention Il faut savoir Qu'il y a d'autres produits Qui circulent en détention Il faut savoir Que le portable est interdit Ah oui Logique Oui Normal Bah c'est parce que J'ai connu moi Mais bon Voilà Pardon Tu avais quoi T'avais le téléphone portable en prison J'ai connu certains détenus Qui avaient un portable Qui avaient le portable Mais parce qu'il l'a eu De l'extérieur C'est automatiquement Oui C'est toujours C'est toujours un produit Qui rentre par l'extérieur Normalement c'est hyper interdit ça Mais c'est hyper interdit T'as aucun droit De contact au extérieur Non mais pas vu pas pris C'est à dire Pas vu pas pris Pas vu pas pris Tu vas au parloir Tu vas au parloir T'as ton ami Qui est en détention Tu viens et tout Il te dit Ouais putain Tu peux pas me faire Tu peux pas me ramener Un petit portable Il va te faire rentrer Un portable Toi ce portable En tant que détenu Faut bien que tu le places Quelque part Pour ne pas te faire choper avec Parce qu'il faut savoir En centre de détention Il n'y a pas de moyens Électroniques Pour détecter Si une personne A un portable Sur elle ou pas Donc c'est pas comme Dans les aéroports Ou je ne sais quoi Donc ce détenu là Va prendre le portable Va se le carrer Là où je pense Puisque ça T'en prie Ça reste l'endroit Le plus fréquenté De toute manière Et après Une fois qu'elle a passé La fouille Parce que Si la fouille Elle ne peut être Que corporelle Donc c'est à dire Un simple palpage Soit une fouille Une fouille intégrale Donc là ça veut dire Retrait des vêtements Etc etc Mais s'il y a Beaucoup de monde Il faut savoir Que c'est uniquement Une fouille par palpage Donc c'est à dire On va te palper Et terminares En parlant de ça Alors c'est quelque chose Qu'on n'a pas évoqué Parce qu'on a parlé Beaucoup de la prison Mais toi et moi On a quelque chose A dire également Je vais y arriver Aujourd'hui Je suis un peu fatigué Sur l'autre truc Aidez-moi Mince Quand tu te fais arrêter La garde à vue Alors là Il y a des choses A dire là dessus aussi Parce que Franchement Il y a des limites Là aussi Il faut savoir Que les méthodes De garde à vue Varient selon Les forces de l'ordre Et là Ça va paraître cruel Ce que je vais dire Varient selon Les forces de l'ordre Qui vous interpellent En fait Donc Si tu te fais arrêter Par la nationale Et que tu te fais arrêter Par la gendarmerie Il va falloir Il faut savoir Que ça va être Deux mises en garde à vue Complètement différentes Moi qui a été Mise en garde à vue Par la gendarmerie J'ai été Entre parenthèses Agréablement surpris Il faut dire Tu t'en as de la chance D'être agréablement surpris J'ai passé 24 heures De garde à vue Ça reste la garde à vue Donc forcément Tu rentres dans un milieu Dans une jôle Donc ça reste froid Humide Tout ce que tu veux Ils sont super secs avec toi Puisqu'ils sont pas là non plus Pour te souhaiter la bienvenue Maintenant Il faut savoir Que moi j'ai été Lors du repas Ils sont venus me chercher Donc pour me Pour me faire manger Parce qu'ils sont obligés De te donner un repas C'est obligatoire Et bien c'est faux C'est pas mon cas J'expliquerai mon cas après Parce que j'aurais Quelque chose à dire là dessus Ils m'ont servi un repas Après ils m'ont retourné Donc dans la jôle Et il faut savoir Que eux Au dessus Se faisaient un petit repas Pizza Et il faut savoir Que j'ai eu un gendarme Qui est venu Et il m'a dit Voilà il nous reste de la pizza Est-ce que ça t'intéresse On va pas cracher dessus Alors moi j'ai plein de choses A dire sur la garde à vue J'y étais deux fois Mais pour des choses Que je n'ai pas commis Le deuxième c'était pour Parce que j'étais J'étais en crise de nerfs En vrai j'ai pas envie De détailler Sur le premier J'ai pas envie d'en parler C'est un petit peu privé Sur quelque chose Que je n'ai pas commis C'est quelque chose Que je n'ai pas commis J'ai été en garde à vue Contre mon gré Mais c'est pas grave Mais j'ai eu une expérience Là dessus A Bordeaux bien sûr Et franchement Franchement D'une part Très mal Déjà il te regarde de travers Il te traite comme un camp Comme si tu étais un détenu Un machin Et c'est là Moi je trouve ça dégueulasse Il t'oblige à te mettre nu La fouille Déjà je trouve ça ignoble Parce que pour un Je peux expliquer Mais je ne veux pas dire pourquoi On m'a accusé D'un vol D'avoir volé un portable Qui m'appartient C'est fort Avouez que c'est fort Et pour ça Il faut qu'on me mette Tout nu Tout machin Pour me fouiller La fouille complète Alors je me dis en quoi Alors moi j'y suis passé aussi Je te rends sûr Oui mais attends Quand tu refuses C'est pas fini Quand tu refuses Boum Un coup dans le genou Et deux isoloirs Pour une garde à vue Que je n'ai Pour une petite petite Minime garde à vue Tu me laisses deviner T'as eu affaire à la nationale Oui c'est à la nationale Mais franchement C'est leur méthode Oui mais franchement Oui mais franchement Sur un petit truc Comme ça Te traiter comme ça Tu leur demandes de l'aide Tu n'existes même pas Pendant la nuit Le médecin J'avais mal au genou J'avais mal au genou Je leur demande Un médecin Le médecin Allez six heures plus tard Juste avant Qu'il y ait les empreintes Non Moi je suis désolé Une garde à vue C'est pas une prison C'est juste un petit truc provisoire Auquel tu n'as pas de jugement De toute façon Dans les gardes à vue Tant que le procureur Ne dit pas qu'il y a une suite C'est rien C'est ce qu'on appelle Tout simplement De l'abus de pouvoir Mais justement Je dénonce ça Parce que tellement Que c'est ignoble Je l'ai vécu Je ne peux pas Je ne peux pas accepter ça Maintenant il faut savoir Que bon je dis Que c'est vrai Que ma garde à vue S'est à peu près bien passée Mais il faut savoir Que moi personnellement Mon arrestation A été quand même Assez musclée Il faut savoir Que j'ai quand même eu Six gendarmes Autour de moi Alors Tu me vois en face Je ne suis quand même Pas gros Je ne suis pas costaud Je veux dire Donc voilà Il faut savoir Qu'il y a eu Une humiliation Totale Et puis moralement Je peux te jure Que je peux te dire Que tu reprends un coup J'ai été menotté Et mis en chaîne Donc mis en laisse Pardon pas en chaîne Mais en laisse Carrément En laisse Donc ce qu'on appelle La laisse C'est l'espèce Une chaîne non ? C'est une rallonge Qui fixe Aux menottes Et qui tiennent Eux au bout de bras C'est ça C'est ce qu'on appelle Une laisse Et donc Et ils m'ont fait traverser Quand même La place du village Où j'étais Un jour de marché Devant toutes les personnes Donc toutes les personnes Qui me connaissaient Entre parenthèses Tout ça Donc je te laisse Deviner un peu L'humiliation Qui s'en est suivie Donc là Après La garde à vue Bon voilà Je veux dire A pas été facile non plus Puisque ça reste Quand même une garde à vue Donc ça reste quand même Psychologiquement Une pression énorme Oui mais là quand même Qui te traite comme ça Comme si tu étais un délinquant C'est ignoble quoi Pour moi Je suis désolé En garde à vue Tant qu'il n'y a pas de suite Au niveau juridique Tu n'es pas délinquant On dit souvent Dans la justice On est On est innocent Jusqu'à preuve du contraire Je ne sais pas si c'est ça Qu'on dit Je n'aurais plus De la phrase exacte Moi je suis désolé Garde à vue Tu n'es pas coupable De toute manière Ah non C'est la justice Qui rend coupable Ce n'est pas la police La police font de l'abus Du pouvoir Et la police Je trouve qu'ils abusent De leur pouvoir Pour moi la prison C'est la justice Ce n'est pas la police Même un prévenu Qui rentre en détention Provisoire N'est pas considéré Comme coupable Un garde à vue N'est pas coupable C'est le procureur Qui décide C'est à dire Qu'à la fin Dans les gardes à vue Il y a Comment ça s'appelle Une convocation Avec la police Ou la gendarmerie Ils appellent le procureur Le procureur décide Suite ou pas suite Ah tout à fait Voilà Donc c'est le procureur Qui décide Ce n'est pas la police De toute manière Déjà avant de passer Devant le procureur Tu passes devant Le juge des libertés C'est ça Qui lui Dit Si Tu es apte Si tu peux Rentrer chez toi Et rester En libération Provisoire Le temps de ton procès Soit C'est lui qui dit Moi je ne veux pas Le voir dehors Je demande Sa mise en examen Direct Donc à ce moment là Le dossier remonte Au procureur Et le procureur Dit Bon bah ok Mise en examen Et là tu rentres En détention Provisoire C'est ça Voilà Juste la preuve du contrat Sauf que garde à vue Ce n'est pas une détention Provisoire pour moi C'est ça Et d'ailleurs Garde à vue On a droit à un avocat Je crois Oui Il me semble Une heure non Oui Alors Je crois que c'est au bout d'une heure Je crois Quand tu es arrêté Tu dois demander Immédiatement Quand tu arrives dans les locaux De la police Tu dois demander Immédiatement Un avocat d'office La présence de ton avocat Alors si tu n'en as pas Un avocat Un autre office Voilà c'est ça Voilà Et ils ne peuvent pas t'interroger Tant que l'avocat n'est pas présent Donc il faut que je dénonce ça Parce que moi je trouve Bon la prison c'est autre chose Mais la garde à vue c'est encore autre chose Et je peux vous le dire Il faut savoir qu'à l'époque Où j'ai été arrêté Ce truc là était passé Donc de l'avocat Et il faut savoir un truc Et c'est là où j'ai été un peu mis Où j'ai été un peu en colère Envers la gendarmerie Parce qu'ils n'ont pas été professionnels De ce côté là C'est qu'ils se sont bien cachés De me dire que j'avais le droit A un avocat D'accord Donc voilà Donc ne se serait-ce que déjà là Il y a déjà un vice de procédure Parce que quand on t'arrête On est censé te lire tes droits Très bien Et quand on ne te lit pas tes droits Voilà On connait tous l'histoire Est-ce que vous voulez faire Un mot de conclusion Parce que l'heure tourne très vite Il est 17h35 C'est pas pour vous dire Oui Pour juste la conclusion Et de dire surtout Voilà je tiens à rassurer les personnes Ne croyez pas que Les détenus Qui bénéficient de tous ces privilèges Ne croyez pas que c'est un centre de vacances Je veux dire Ça reste quand même un milieu Très dur Même moi j'en garde des séquelles Assez vives encore Voilà quoi Je veux dire On n'est pas Personne n'est à l'abri par contre Et là je sensibilise Surtout les jeunes Et les moins jeunes Parce qu'il faut savoir Que j'ai côtoyé aussi Beaucoup de personnes âgées En détention J'ai quand même été Auxiliaire de vie Au centre de la détention Que j'étais Donc je m'occupais des personnes Qui n'étaient pas à même De se laver Ou autre Donc voilà J'appelle surtout les jeunes Je veux dire Voilà Faites gaffe La moyenne connerie Peut vous coûter très cher A la fois pour vous Et sur votre vie entière Parce qu'une fois Que vous avez un casier judiciaire C'est à vie Moi j'ai la chance Et Dieu merci pour l'instant D'avoir une révision de procès Parce qu'il y a des vices de procédure Il y a beaucoup de choses Il y a des vices de forme Et tout Donc Qui normalement Devrait me blanchir totalement Donc Ma première demande Ce sera bien sûr L'annulation de mon casier judiciaire Donc Ce sera Ma principale demande Mais voilà Sachez qu'une fois Que votre casier judiciaire Est noirci C'est à vie Il n'y a pas de retour possible Et après Vous devez affronter Le regard des gens Et Tout ce qui s'ensuit Je veux dire Après au niveau de la société Vous êtes Déjà On est rejeté par la société Parce qu'on a commis un délit Vous êtes d'autant plus Encore plus rejeté Par la société Avec un casier judiciaire A vie Même si vous êtes devant Mais c'est bien Moi ce que je veux juste dire C'est que C'est vrai qu'une fois Que tu as fait ta peine Par exemple Si tu en as pris pour Allez Je vais te donner Une peine au hasard Tu en as pris pour 7 ans Bon Je sais que personnellement Tu ne fais pas ta peine intégrale Il faut savoir qu'une personne Qui est primaire Donc qui rentre pour la première fois en prison Une personne qui prend 7 ans De détention Ne fait pas 7 ans Elle n'en fera que 6 Voire 5 Voire Parce qu'elle bénéficie automatiquement Des remises de peine Automatiquement Alors Et voilà C'est qu'après Une fois que tu sors par contre Que tu es en prison Et que tu sors de prison Automatiquement Pour te réinsérer C'est très chaud La prison N'est pas un centre de vacances C'est tout ce que je voulais dire Parce qu'il ne faut pas se mettre ça dans la tête Ah non c'est clair C'est un lieu qui reste quand même très froid Très grave Et quand je te disais Qu'on apprend beaucoup Sur nous-mêmes Et beaucoup sur les autres Certes ça reste pour moi Une très bonne expérience Parce que bon J'ai appris beaucoup sur moi-même Et sur les autres Ça reste une leçon de vie Mais je ne le souhaite à personne Et voilà quoi Ce n'est vraiment pas un centre de loisirs C'est sûr Et bien c'est bien tout ça Bon alors Je pense que vous avez vu Que l'heure passe très vite Donc déjà Les actus politiques LGBT Que j'avais prévues Je les ai reportes La semaine prochaine Parce que je ne peux pas faire autrement On va quand même finir L'émission En parlant Il y a plusieurs journées mondiales à parler Et on a Capasso à parler Le ressenti de la semaine dernière On va finir avec ça Et je vais mettre une pause Que tu m'as fait découvrir Sniper Pause musicale Pause musicale Sniper sans repère Est-ce que tu peux m'expliquer ? Sniper sans repère Voilà J'aime beaucoup cette musique Parce qu'il y a beaucoup de paroles poignantes Notamment la séparation De la vie familiale Donc je pense que c'était Ça rentrait pas mal en concordance Avec le milieu carcéral Donc la séparation Avec la famille Pour le détenu du moins Et puis bon ben voilà Aussi personnellement Parce que Quand il manque des êtres chers Donc voilà Une petite pensée Notamment à mon papa Retrouvez nos vidéos Et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t-on pas que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t-on pas que chacun est égal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini